Donc, moi, le premier truc que j'ai eu envie de voir, c'est celui où tu partages, tu as fait une vidéo à la fin de l'année dernière, tu dis, je vous, en gros, l'évangile en 5 minutes. Et moi, je trouve ça super intéressant, parce que c'est un exercice que j'ai fait à l'école biblique, moi. Alors, pas l'évangile en 5 minutes, mais le prof nous a demandé dans un cours, c'est un travail qu'on devait rendre pour la semaine suivante, c'est vous résumer en 20 lignes, 20 lignes, genre non négociables, la Bible. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va devoir, vous allez devoir donner ces 20 lignes, et ces 20 lignes, vous la donnez à quelqu'un qui ne connaît rien de la Bible, il n'a aucune référence, il est un culte complètement, et en 20 lignes, vous devez lui expliquer l'évangile. Enfin, vous devez expliquer la Bible, le message de la Bible. Et voilà, et donc, allez-y. Et moi, ce que je trouve super intéressant avec cet exercice, c'est qu'en fait, attendez, je retrouve mes notes, mais moi, ce que je trouve super intéressant avec cet exercice, c'est qu'en fait, comme tu n'as que 20 lignes, tu es obligé de faire des choix. Tu ne peux pas partir dans un truc, tu es obligé de faire des choix, et donc la contrainte, comme toi, un peu ta contrainte de 5 minutes, ça fait apparaître ce qui est vraiment important. en fait, tu vois, et tu es obligé de faire des choix. Et ce qui est intéressant, c'est que, moi, après, j'ai beaucoup fait cet exercice-là avec beaucoup des étudiants que j'ai, parce que je donnais pas mal de cours, et c'est super intéressant, parce qu'on leur demande de résumer en 20 lignes, en réalité, tu vois où sont leurs déséquilibres. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Quels sont les trucs auxquels ils accordent beaucoup d'importance, et les trucs, c'est quoi leurs angles morts, les trucs qui, tu vois, ils sont complètement passés à côté, tu vois. Et alors, je sais que toi, c'est ce que tu m'as dit même avant, tu, enfin, pas toutes tes vidéos, mais il y a certaines de tes vidéos que tu scriptes pas à fond, et tout, c'est souvent assez spontané, d'ailleurs, ça se voit dans beaucoup de trucs, que, enfin, tu vois, on voit que tu cherches tes mots, parfois, enfin, tu vois, que t'es pas en train de lire un prompteur, tu vois. Et donc, et ce que je trouve, et ce que je trouve intéressant, justement, d'analyser, c'est un peu voir qu'est-ce qui sort de toi quand on te demande de parler de l'évangile, tu vois. Donc, et puis, en fait, tu vois, ce texte-là, enfin, ce récit-là, il vient à la fin de l'année 2020, dans un contexte social qui est particulier, après avoir fait un mois de vidéo, en fait, et je suis convaincu qu'aujourd'hui, si je refais une vidéo, l'évangile en cinq minutes, je peux être sûr, en fait, que peut-être que mon argumentaire serait différent. D'où le côté intéressant de faire les critiques ensemble, tu vois. Je suis sûr que toi-même, tu auras plein de choses critiques à dire. Moi, je te propose que je l'annonce. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelqu'un l'a partagé sur son mur et qu'il a envie de proclamer sa foi et de dire qu'il est chrétien. Alors, j'aimerais te partager pourquoi c'est important pour nous, chrétiens, de partager l'évangile, pourquoi pour nous, c'est primordial, eh bien, de partager l'évangile. Nous croyons en Dieu, nous croyons qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui et nous sommes chrétiens, c'est part de notre identité. Aussi bien que, peut-être, tu es papa, eh bien, je suis papa, mais je suis aussi chrétien et c'est aussi important pour moi d'être papa et d'être chrétien. C'est une part importante, voire primordiale, de mon identité. Maintenant, j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce que nous croyons en Dieu et pourquoi c'est important pour nous ? Nous croyons que Dieu est notre créateur, il est celui qui nous a créés. Il a créé la terre, il a créé l'univers, il a mis en place les étoiles, la lune, le soleil, il a mis en place notre environnement et la Bible nous dit qu'il a créé l'homme à son image. Nous étions en communion avec Dieu, saint et parfait comme Dieu est saint et parfait. Et nous étions en communion avec lui. Malheureusement, tu as peut-être déjà entendu parler de cette histoire d'Adam et Ève qui ont désobéi en mangeant d'une pomme. Alors, ce n'est pas une pomme, mais c'est un fruit. C'était un fruit que Dieu n'avait pas autorisé à manger. Il ne fallait pas manger du fruit de cet arbre, c'était très important. C'était la règle que Dieu avait établie. Et la conséquence de ça, c'est qu'en mangeant ce fruit, l'homme a désobéi à Dieu et le péché est entré dans le monde. Ce fruit, il avait la capacité... Alors, je fais une petite pause. Parce que, donc là ici, pour moi, la première remarque que j'allais faire, c'est vraiment plus sur la forme. Dans une présentation de l'Évangile, est-ce que pour moi, je trouvais ça pas forcément pertinent de commencer avec une approche historique, tu vois, un peu en bas, au début, il y avait Dieu, puis il a créé le monde, puis ensuite, il y avait la chute, tu vois. Parce que, je me dis, déjà, de base, tu te mets plutôt dans une position... Enfin, en tout cas, tu brasses des questions... Tu t'amènes tout de suite des questions qui se tournent autour du créationnisme. Ah oui, mais attends, mais est-ce que c'est historique, tout ça, tu vois. Alors que, pour moi, tu peux très bien expliquer la notion de... Tu vois, je préfère partir du problème du péché, tu sais. Par exemple, moi, si je parlais d'Évangile, ça vous est arrivé de faire des choses, et puis vous avez l'impression, vous voulez atteindre un objectif, et puis vous voulez faire quelque chose de bien, puis finalement, vous n'y arrivez pas, et vous avez... Ça vous est arrivé de sentir ça, tu vois. Et plutôt que de partir d'une approche historique, où, en fait, tout de suite, tu risques d'envoyer les gens dans des marécages, tu vois, du... Ah, mais est-ce que c'est historique, la genèse ? Et puis vraiment, Dieu a créé le monde à 16 jours, enfin, tu vois. Partir du problème du péché, tu vois, sûr, qui évacue ces questions-là, tu vois, sans avoir cette approche historique, tu vois. Et je me demandais que, pour moi, c'était un peu... Enfin, je trouve que c'était un... Je trouve que ça partait le risque que tous les gens, ils partent, tu vois, dans la mauvaise direction, tu vois. Ouais. En fait, pour moi, ça me paraît important, parce qu'au moment où tu vas parler de Jésus-Christ mort à la croix, si t'as pas expliqué c'est quoi le péché, c'est compliqué. Enfin, tu vois, déjà, d'expliquer pourquoi Jésus-Christ est mort. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce que c'était nécessaire qu'il meure, en fait ? Tu vois, justement, dans le débat que j'ai eu avec Théologie, c'était sur une vidéo sur « Par où commencer à lire la Bible ? » Et j'avais invité, moi, j'invite toujours les gens à dire « Commencez par un évangile. » Moi, j'aime bien celui de Luc, parce qu'il est assez complet, il est bien écrit, c'est assez précis, tout ça. Et il m'a dit « Ouais, mais comment veux-tu que les gens comprennent les évangiles, comprennent le sacrifice de Jésus-Christ, s'ils n'ont pas lu l'Ancien Testament ? » Parce qu'en fait, pourquoi Jésus meurt ? Parce qu'en fait, il y a le péché. Et pourquoi est-ce qu'il faut un sacrifice ? Et pour moi, il y a cette notion qu'il faut forcément essayer d'expliquer un peu l'histoire, en fait, pourquoi il y a le péché et qu'est-ce que ça implique, en fait ? Oui, mais tu peux imaginer, dans cette approche-là, tu pourrais dire « Bah, tu vois, en fait, à cause de nos erreurs, tu vois, à cause de tout ce qu'on a fait de mal, bah, en fait, on a été éloigné de Dieu. » Tu vois ? « Jésus, bah, il est mort à la croix. » Et qu'en gros, finalement, tu sais, c'est typiquement... Tu sais, parfois, ça t'est jamais arrivé, tu prêches sur quelque chose, et puis à un moment donné, dans ta prédication, tu fais une petite parenthèse par un point un peu polémique, puis finalement, à la fin de ta prédication, tout le monde parle que de cette petite parenthèse que tu as fait, et pas de tout le message que tu as développé, tu vois. Parfois, tu te dis « En fait, j'aurais pas dû faire ça, parce qu'en fait, j'ai emmené les gens à partir dans des trucs, alors qu'en fait, ils ont raté le point de ma vidéo, tu vois. Ouais, ouais. Moi, c'est plus... Ce qu'on me dit là, c'est pas vraiment une contextation sur le fond, tu vois, même si... Enfin, je pourrais avoir aussi des accords parce que j'ai pas forcément une approche historique de jeunesse, tu vois. Mais je veux dire, même en prenant cette approche-là, même si tu as une approche... Tu crois un Adam historique, pour moi, c'est une mauvaise approche parce que tu risques d'emmener les gens dans des... Tu vois, à se perdre, tu vois. Ouais, bien sûr. Qui finalement... Je comprends. Tu peux expliquer le problème sans faire cette approche historique, tu vois. Ouais. Après, j'aime bien expliquer quand même aussi la notion d'un Dieu créateur, en fait. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de croire en Dieu, en fait ? Pourquoi est-ce que... Enfin, finalement, est-ce que... Bah, si j'arrive pas à faire quelque chose de bien, tu vois, il y a un truc en moi, une force et tout ça, est-ce que... Mais pareil, tu peux le prendre comme ça. Tu sais, Dieu, il t'a créé. Il t'a pas créé pour être mauvais, il t'a créé pour être bon, tu vois. Mais malheureusement, il nous a causé nos choix, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est l'aspect créationniste derrière. Ouais, c'est ça, ok. En gros, évacuer les questions créationnistes, tu veux dire, de manière à... D'abord, là, on se focalise sur l'évangile, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, moi, j'aime bien aller titiller les gens sur le créationnisme, mais... Non, mais je comprends ton point de vue et c'est vrai que... Après, c'est aussi un travers que j'ai dans beaucoup de prédications et que j'essaie de corriger en ce moment. C'est que... J'ai tendance à être extrêmement... À vouloir être... J'ai un côté très pédagogue et très... J'aime bien expliquer, en fait. J'aime bien prendre le temps d'expliquer et pour moi, pour que ça ait du sens, il faut que les gens aient eu un peu de contexte, tu vois. Et longtemps, mes prédications ont été... Des prédications qui ont été didactiques. C'est-à-dire, j'expliquais pourquoi ça, pourquoi ça. Et en fait, mon formateur actuel et mon président actuel et mon pasteur m'ont dit, mais en fait, il faut aller chercher le cœur des gens, en fait. Tu vois, et quand tu dis, par exemple, ça t'est jamais arrivé de vouloir faire quelque chose, en fait, c'est là où tu vas chercher le cœur des gens. Ah bah ouais, ouais, tu... Ah oui, si, ça m'arrive souvent, tout ça. En fait, c'est parce que t'arrives à faire cette démarche-là, d'aller chercher le cœur des gens et c'est instinctif ou alors c'est travailler. Mais en tout cas, c'est un travail que t'as dû faire et à l'époque où j'ai fait cette vidéo, j'avais encore du mal avec ce principe-là. Donc, c'est mon côté très pédagogue, en fait, qui est ressorti. Mais du coup, oui, je suis d'accord. Après, bon, moi, c'est moi. C'est la question que je pourrais dire. Pour moi, par exemple, la question qu'on interprète de manière littérale ou allégorique, la Genèse, globalement, elle a le même... Ça a le même sens, tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, c'est à la même sens. Et donc, ça, c'est mon point de vue, tu vois. Et donc, en soi, encore... Pour moi, ça fait partie des faux problèmes, tu vois. Enfin, j'ai vraiment... T'as envie de croire que la Genèse... Enfin, moi, je pense que ça pose des problèmes vis-à-vis de notre rapport à la science, mais en soi, théologiquement, si tu veux, tu vois. Oui. Donc, pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est... Et donc, tu vois, évacuer cette question-là en parlant du problème de fond. Le problème du fond, c'est le péché, c'est, tu vois, c'est cette force en nous qui nous emmène, tu vois, se dire, ben, l'un de Dieu, tu vois, est-ce qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre pensée, tu vois ? Et tu vois, comme ça, t'évacues ces questions-là où t'as... Genre, on pourra faire les débats plus tard, mais là, je t'ai résumé l'évangile en cinq minutes et j'ai pas envie que tu te perdes dans les sables de mouvement, tu vois. Ouais. Bref, on peut continuer. ...à ouvrir les yeux sur le bien et le mal, sur cette notion de ça, c'est bien et ça, c'est mal, mais ce fruit avait comme conséquence d'apporter la mort, parce que Dieu a dit que le jour où on mangerait de ce fruit-là, eh bien, nous mourrons. Et c'est ce qui s'est passé. Au moment où Adam et Ève ont mangé de ce fruit, la désobéissance est entrée dans le monde et la condamnation de la désobéissance, c'est la mort éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Seulement, il y a cette bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que l'on meure. Dieu ne veut pas que l'on soit dans la mort éternelle. Dieu veut nous sauver et c'est hyper important pour lui que nous soyons sauvés. Et donc, pour ça, il fallait que quelqu'un prenne la condamnation parce que Dieu est juste, Dieu est bon, mais Dieu est juste, Dieu est amour, mais Dieu est juste et la condamnation du péché, la condamnation de la désobéissance, c'est la mort. Donc, il fallait que quelqu'un prenne cette condamnation pour satisfaire la justice de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour satisfaire sa justice. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite, sans péché. Il a été tenté en toutes choses, lui aussi a été tenté dans sa chair, lui aussi a été tenté, mais il n'a jamais péché, il n'a jamais succombé à la tentation et il a pris notre condamnation. La mort éternelle, il l'a prise à la croix, il est mort pour notre péché, il est mort pour nos offenses, et la bonne nouvelle, c'est que trois jours après cette mort, il est ressuscité. La résurrection de Jésus-Christ, nous annemons cette bonne nouvelle que la mort a été vaincue, que le péché a été vaincu, et ainsi... Alors, donc là, parce qu'en fait, globalement, en fait, ta vidéo, ton résumé, c'est... C'est pas... Oui, pardon, excuse-moi, attends, je vais faire quelque chose de plus, voilà. Ah, voilà. De plus flatteur. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Globalement, en fait, enfin, on va regarder après, mais je crois qu'en fait, ton résumé, il s'arrête plutôt là, en fait. Après, tu vas juste répéter un petit peu ce qui est dit, mais en fait, globalement, c'est un résumé en... c'est un résumé en trois minutes, en fait, en deux minutes, parce que tu fais une minute d'introduction, en fait, c'est vraiment, t'as deux minutes, en fait, vraiment, où tu parles, enfin, où tu développes, en fait, le truc. En gros, la construction, c'est le christianisme, enfin, j'ai fait un petit peu un plan, j'essaie de faire un plan, mais en gros, le christianisme, donc, en gros, tu commences en disant que le christianisme, c'est une part centrale de notre identité, on se dit, voilà, Dieu, il nous a créés, on est en communion avec Dieu, là, le péché, il est rentré dans le monde par Adam et Ève, et à cause de ça, en fait, on est condamné à l'enfer, tu vois, et donc, mais Dieu ne veut pas qu'on soit condamné, tu vois, et donc, il a envoyé Jésus pour qu'il meurt à notre place, et donc, il est ressuscité, et donc, maintenant, on peut être sauvé de l'enfer, tu vois. Et, en fait, moi, c'est un peu le point que je voulais approcher par rapport à toi, c'est que, pour toi, enfin, dans la vidéo, pour moi, ce qui semble retranspare, encore, tu vois, c'est intéressant de... Je suis certain que t'as résumé, donc, forcément, des trucs que t'as dû enlever, tu t'es dit, j'en parle pas, mais ce que t'as vu de garder pour toi, l'évangile, si je suis juste ton résumé, c'est vraiment une police d'assurance contre l'an sphère, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est pour ça que je dis que ça date du fin novembre, après... Oui, oui, non, mais encore une fois... Non, non, mais c'est... Juste... Enfin, j'assume complètement le fait que je peux croire quelque chose à un moment, ou en tout cas, je peux être tout à fait OK avec quelque chose, et en fait, en deux mois, ma croyance, ou mon... Ouais, ou ma perception des choses... Ça peut être... Si je peux me permettre de compléter ce que tu dis, peut-être... C'est pas simplement une question de croyance, c'est une question qu'on a des périodes où on est plus focusé sur un truc, tu vois ? C'est pas forcément que t'as arrêté d'y croire, mais c'est que ça prend moins de place dans ta réflexion quotidienne, quoi. Ouais, ou tout simplement... En fait, j'ai toujours l'exercice de vouloir me remettre en question, et notamment, en fait, sur ce que j'appelle l'évangile carotte et bâton, tu vois ? C'est si tu crois, tu vas au paradis et si tu crois pas, tu vas en enfer. Tu vois, c'est l'évangile de la carotte et du bâton. En fait, ces trois derniers mois, enfin, ces quatre derniers mois même, en fait, j'y ai été confronté et on m'a fait comprendre que finalement, résumer la vie chrétienne à il faut croire sinon tu vas aller en enfer. Où est-ce qu'elle est la notion de l'amour de Dieu ? Où est-ce qu'elle est la notion de Dieu nous aime ? C'est tout de renouvellementaire, c'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas juste simplement venu nous sauver de l'enfer, mais en fait, il est venu transformer notre cœur. Ouais, c'est ça. Le bénéfice aujourd'hui, la notion de la vie éternelle qui commence aujourd'hui, la notion de qu'est-ce que ça apporte à ta vie, tu vois, je suis sûr qu'il y en a qui vont réagir dans les commentaires, mais le bénéfice d'être chrétien, en fait. Aujourd'hui, dans ma vie, le fait de croire en Dieu, qu'est-ce que ça change à ma vie aujourd'hui ? Admettons, admettons, ça me sauve d'un enfer. Qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui, en fait ? Et c'est là-dessus, en fait, qu'aujourd'hui, j'essaie de mettre beaucoup plus l'emphase de parler de cette transformation intérieure, de cette capacité à être une meilleure personne. On m'a reproché d'avoir utilisé l'expression d'être une meilleure version de soi-même, mais je crois que c'est aussi une réalité. Quand tu es chrétien, en fait, tu es transformé pour être une meilleure version de toi-même, de rentrer dans des projets qui sont extraordinaires, qui sont bons, qui sont conduits par Dieu, qui sont... Et tout ça, en fait, c'est extraordinaire et c'est aussi le message. Ça fait partie du message de l'Évangile. Et puis, tu vois, moi, il y a... En fait, tu vois, quand tu parles de l'Évangile, pour moi, c'est important parce que c'est un sujet de mes travaux à l'école publique, donc l'école de théologie, c'était la question de qu'est-ce que c'est que l'Évangile. Et en fait, je trouve ça assez troublant parce que quand tu poses la question à un chrétien, en général, il va te dire, et puis c'est ce qui retranscrit ta vidéo aussi, c'est qu'est-ce que c'est que l'Évangile ? L'Évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça, la bonne nouvelle. Sauf que, quand tu regardes les Évangiles, tous les Évangiles, presque, pas Jean, mais en tout cas, dans tous les Évangiles synoptiques, comme Mathieu, Marc, en fait, Jésus prêche l'Évangile dès le début de son ministère. Et à chaque fois qu'il dit à ses disciples je vais mourir et je vais ressusciter, c'est je ne le dis ta personne. Donc, manifestement, quand Jésus prêche l'Évangile, il prêche autre chose que sa mort et sa résurrection. Est-ce qu'il prêche l'Évangile ou le royaume de Dieu ? Ah, ben oui, mais justement, et d'ailleurs, quand il dit, quand il donne à ses disciples, avant qu'il soit même, il dit, allez, il les envoie au ministère, allez prêcher la bonne nouvelle, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il prêchait les disciples ? Il ne prêchait pas. Ouais, Jésus, il va mourir, il va ressusciter. Ben non. Non, il prêche le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il prêche justement l'accomplissement du royaume, il prêche le... En fait, d'ailleurs, dans Marc, ça dit, tu prêches la bonne nouvelle du royaume, que le royaume, la bonne nouvelle du royaume qui est descendue, en fait. C'est ça. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire que la question du royaume de Dieu, elle est essentielle, en fait, dans la question de la définition pour ce que c'est que l'évangile, tu vois. De mon point de vue, en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est... Avoir un résumé de l'évangile en cinq minutes dans lesquelles il n'y a pas une seule mention du royaume de Dieu, ben moi, là, je me dis, merde ! Ouais, je l'ai dit. Mais disons que c'est... Et parce que, justement, juste parce que pour développer, après tu réponds, mais pour développer, en gros, le royaume de Dieu dans la notion de royaume de royaume de... En gros, c'est... Et toi, dans ta... Donc, tu as une vision de quelque chose qui n'est pas purement individuelle, alors que toi, dans la définition que tu fais en vidéo, je sais que les deux minutes, là, ce n'est pas l'entièreté de ce que tu penses, mais dans ce qui laisse transparaître, en fait, ça laisse transparaître un évangile qui est purement individuel, qui n'a rien à dire à la collectivité, tu vois. Alors que le royaume de Dieu, justement, l'idée de royaume, c'est quelque chose qui va au-delà de l'individu, qui parle à l'individu aussi, mais qui va au-delà de l'individu. Et par exemple, tu n'as pas non plus de mention de l'Église dans ton... Je suis un rebelle. Non, mais tu vois, de l'Église même au sens universel, pas forcément l'Église locale, tu vois. Et pourtant, c'est elle l'épouse de Christ, tu vois, cette idée-là, tu vois. Et donc, pour moi, c'est le truc, tu vois, c'est un peu ça. Pour moi, c'est la critique majeure que j'ai à faire par rapport à ça, c'est que c'est un côté très individuel, c'est finalement, ça ne parle pas de l'Évangile au sens du royaume de Dieu, alors que pour moi, à chaque fois qu'il fait mention de l'Évangile dans la Bible, dans les évangiles en tout cas, et c'est souvent cette question du royaume qui est auto-centre. Non, mais je suis assez d'accord. Et en même temps, en même temps, je suis assez convaincu du fait que, pour qu'il y ait cet aspect de la collectivité, du collectif, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui soit vécu personnellement. Pour moi, tu ne peux pas appeler les gens à vivre du collectif s'ils n'ont pas vécu quelque chose individuellement. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, une vidéo d'une personne qui expliquait pourquoi elle avait quitté l'Église et tout ça. Et en fait, dans toute sa vidéo, elle n'a pas arrêté de nous expliquer pourquoi l'Église, l'Église, ce n'est pas bien, puis l'Église ceci, et puis l'Église. Et en fait, j'ai écouté, elle fait 30 minutes, ces 30 minutes de témoignages sur à quel point l'Église ce n'est pas bien, la parole de Dieu, machin, tout ça. Et en fait, au bout des 30 minutes, j'ai dit, mais en fait, elle n'a rien vécu avec Dieu. Elle n'a rien vécu de personnel. C'est-à-dire que toute sa foi était fondée sur du collectif, sur ce que l'Église m'a inculqué, sur ce que la Bible me dit, sur ce que la croyance collective me dit, mais je n'ai rien vécu d'individuel. Et pour moi, tu ne peux pas vivre du collectif si tu ne vis pas d'abord de l'individuel. Et je suis convaincu, tu vois, dans l'annonce de l'Évangile, c'est avant tout une rencontre personnelle avec Dieu et une réconciliation personnelle avec son Créateur. Et la conséquence, c'est effectivement la collectivité, c'est la conséquence, c'est ton implication dans le Royaume et tu deviens un Royaume du Sacréateur. Si tu avais fait une vidéo où tu disais juste oui, l'Église, 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 le collectif, puis que tu parlais de manière très globale, je t'aurais dit que ça manque de balance aussi, tu vois sûr, ça manque d'équilibre aussi. Que l'Évangile, le Royaume de Dieu, avant de ré... le Royaume, avant tout, il s'est établi en moi, tu vois sûr, avant de s'établir au travers de moi, tu vois, c'est-à-dire l'Évangile doit passer par mois pour ensuite aller, tu vois, c'est inside out, tu vois. Et donc, c'est ça, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est juste que je trouve dommage que dans ta présentation de l'Évangile, tu ne présentes même pas des lignes de fuite qui disent que, tu vois, cet Évangile, apparemment, il reste en moi, puis même, enfin, non seulement, c'est même pas, il vient en moi, c'est presque, c'est presque, le Royaume de Dieu, c'est pas que le Royaume de Dieu va descendre, c'est presque, grâce à l'Évangile, je vais pouvoir, quand je vais mourir, aller au Royaume de Dieu. Alors que déjà, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est pas que je vais pouvoir monter vers le Royaume, c'est que le Royaume est descendu vers moi, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, non seulement il descend par moi, il descend en moi, et donc ça, c'est la partie personnelle, mais ensuite, il se déploie au travers de moi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et pour moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu cette, tu vois, ce côté, c'est bien sûr normal, c'est que l'individuel, et je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour moi, qu'il n'y ait même pas eu des lignes de fuite qui poussent vers, ensuite ça s'étend, tu vois, ça va au-delà de moi, c'est ça que je trouve dommage, quoi. Ouais, après, après, je suis désolé à tous mes collègues pasteurs et tout ça, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'Église, enfin, j'ai fait une vidéo d'ailleurs, l'Église n'est pas l'Église, enfin, bon, pareil, elle n'a pas marché, tu vois, bref, mais tu vois, c'est qu'aujourd'hui, quand tu parles de l'Église, systématiquement, c'est assimilé au système, c'est-à-dire que, les gens, tu leur dis, ça serait bien, ça serait bien que, tu sais, pour ta foi, pour le développement de ta foi, que tu cherches une Église, quoi. Ah ouais, non, moi, je ne veux pas aller, tu vois, le système ne m'intéresse pas, enfin, je te parle pas d'une association cultuelle nécessairement. Ouais, c'est ça, voilà, mais le problème, c'est que dans l'intellect, et en fait, aujourd'hui, je suis un fervent défenseur de dire, mais arrêtez d'aller à l'Église, arrêtez de, enfin, bon, je suis pasteur d'une Église, je ne devrais pas le dire, mais en fait, le but de votre vie chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'Église, en fait, ce n'est pas ça, enfin, aller dans un, les systèmes religieux. Mais ce n'est pas d'aller à l'Église, c'est de vivre l'Église. C'est ça, c'est de vivre l'Église dans ton quotidien, et puis, en fait, là, ce soir, c'est l'Église, on est deux, on est deux croyants, deux chrétiens, et on aime le même Dieu, on sert le même Dieu, on parle des choses qui sont spirituelles, c'est l'Église. Pourtant, il n'y a pas une structure cultuelle qui nous encadre, il n'y a pas, on n'a pas commencé par un moment de prière, puis on n'a pas fait un moment de chant, enfin, tu vois, et le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que j'essaie, enfin, c'est ce que j'essaie de déconstruire dans l'intellect des gens, c'est qu'il y a une différence entre l'institution, le système religieux et l'Église, quoi. Et malheureusement, aujourd'hui, quand tu parles de, ouais, après, tu vas vivre ta foi avec l'Église et tout ça, les gens, ils disaient, moi, si c'est pour aller à l'Église catholique et puis avoir un prêtre pédophile en guide de guide spirituel, ce n'est pas la peine, et je n'ai pas envie non plus d'aller à l'Église dirigée par un pasteur tout puissant, bishop, archi-bishop, évangile de la prospérité, et je n'ai pas non plus envie d'aller dans une Église avec un pasteur et une Église de 50 mamies où je ne vais pas m'y retrouver, tu vois, parce que dans l'intellect des gens, aller à l'Église, aller dans le bâtiment qui fait la messe le dimanche matin. Mais bon, après, j'entends, je comprends l'aspect, mais pour expliquer, pour expliquer aussi le contexte de ce moment-là, c'est que clairement, à ce moment-là, j'étais plutôt dans l'optique de dire vivez l'Église, essayons de vivre l'Église tous les jours, tout le temps. Un peu dans une période de confinement. Ouais, c'est ça, et puis on était en période de confinement, il y avait ça, et puis moi, j'étais dans l'optique, j'ai ouvert le Discord un mois après cette vidéo, et j'étais dans l'optique de dire, je vais montrer aux gens que l'Église, ça peut aussi se vivre différemment qu'au culte du dimanche matin et de la réunion de prière le mardi soir. Ok. Non, bah, c'est bon. Mais comme le dit souvent mon pasteur, une façon, une prédication en cinq minutes, et en plus en trois minutes, c'est un parti pris, tu fais des choix, et puis... Ah oui, c'est ça que je trouvais intéressant justement. C'est justement pas du tout scripté, pas du tout, tu vois, c'est vraiment ce qui est sorti à ce moment-là. Mais ça, je trouve intéressant parfois de voir ce qui sort spontanément, c'est un petit peu intéressant aussi, parce que parfois quand tu prends le temps de scripter, tu dis, mais ce qui sort spontanément, c'est intéressant, en tout cas, je trouve que c'est une photographie intéressante, pas du Paul de ce moment-là, de ce qu'il avait en tête, tu vois. c'est ça. Mais je trouve ça assez symptomatique de beaucoup, enfin moi, je sais, j'ai fait ce résumé de 20 lignes, je l'ai fait faire à des dizaines et des dizaines d'étudiants, et c'est intéressant souvent de voir que c'est souvent très individualiste et la notion collective et la notion du roi-même de Dieu, bye-bye, tu vois. Ouais, c'est ce que je veux dire, et que la notion du collectif en fait est finalement très absente, tu vois. C'est renforcé aussi dans les mouvements évangéliques où on a cette fameuse phrase, la foi, c'est pas une religion, c'est une relation. Ouais. Forcément, c'est comme si c'est un leitmotiv dans... Oui, puis on a un discours qui est très induit, on va dire, moi je suis un des gens qui disaient, ah la Bible, c'est la lettre de Dieu d'amour pour toi, tu vois. Si Jésus, si Jésus, il était mort à la croix, si Jésus, il avait dit, si tu avais le seul être humain sur terre, il serait quand même à la croix pour toi, tu vois. C'est à côté, c'est Dieu et toi, tu vois. C'est ça, c'est pour toi. Il n'y a même pas la notion d'histoire, tu vois. Pour beaucoup de chrétiens, ils n'ont aucune... Beaucoup de chrétiens évangéliques, ils n'ont aucune culture historique d'où viennent leurs foi, aucune idée des 2000 ans d'histoire des chrétiens qui ont eu à l'Évang, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont construit, tu vois. Et donc c'est très... Et donc c'est très induit, c'est moi et Dieu, tu vois. Oui, je suis d'accord. Alors qu'en réalité, on est à l'Église, c'est une des plus grandes entreprises humaines, entreprises au sens, tu sais, pas au sens capitaliste, au sens... Mais c'est rempli d'individualisme. Tu vois. C'est sûr. Voilà, en rempli d'individus, mais c'est la plus grande entreprise humaine. C'est une des oeuvres collectives les plus monumentales de l'histoire de l'humanité. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais je suis complètement d'accord. Je suis... Je... Ouais, je suis d'accord. Mais je pense que contextuellement parlant, à ce moment-là, dans la vidéo, clairement, c'était pas du tout mon optique de dire aller à l'Église. Tu vois, dans... Moi, je suis un meurtri des Églises. Je suis pasteur dans les Églises, mais je le dis souvent, c'est une grâce, en fait, que je sois pasteur dans ces Églises-là parce que je suis... On a pas assez de vidéos. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est juste redire ça. C'est qu'il y a un contexte aussi. Et comme c'est pas scripté, c'est pas... Ben, c'est ça. C'est ce qui sort, c'est ce qu'il y a dans mon cœur à ce moment-là. Et puis encore une fois, il s'agit de critiquer un contenu, pas... C'est ça. Moi, je dis toujours, tu sais... Tu sais toujours, tu ne sais que ce que tu entends. C'est que deux minutes de Paul qui parle, tout à fait. Et donc, enfin, c'est pas... Encore une fois, c'est pas une critique personnelle. Moi, c'était juste plus... Encore une fois, c'est une manière... C'est question de rebondir pour faire des remarques. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.